bonsoir tout le monde bonsoir ça fait plaisir de voir que le sujet intéresse énormément de monde j'attends que docteur niceline rejoigne le live qu'elle m'envoie la petite invitation pour rejoindre le live alors donc ce soir on va parler d'un sujet qui n'est pas très connu d'accord bonsoir niceline bonsoir docteur bonsoir besma ça va ça va vous allez bien je suis juste en train de régler mes paramètres ici me semblent alors alors on va y arriver alors donc en attendant que tu fasses le réglage je rappelle le sujet du live donc c'est tout ce qui concerne l'esthétique en gynécologie donc c'est tout ce qui est esthétique de la zone de la partie intime de la femme les grandes lèvres le vagin donc c'est un sujet assez spécial c'est un sujet qui n'est pas très carisé comme on dit et et puis très peu savent qu'on peut qu'on peut embellir cette jeune partie exactement alors alors bonsoir bonsoir alors aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de t'avoir besma avec nous aujourd'hui docteur basma koubaïti on attend un peu et bon il y a ces gens c'est bon on peut commencer je pense oui on peut commencer parce qu'on a tout juste une heure et dès qu'on aura atteint une heure instagram va arrêter le live parfait donc je pense mahabi annes gel docteur basma koubaïti ou mahabi annes gel docteur basma elle dit aussi j'espère que la de live vous sera utile en tout cas docteur basma je l'ai connu autant que vous la période de confinement sur les réseaux sociaux il était très actif était à l'écoute et donnait beaucoup beaucoup de conseils du coup tout le monde qui sait d'ailleurs le contenu très intéressant d'ailleurs et puis si vous la connaissez pas je pense elle est installée sur un bar je pense que les gens vous connaissent je parle juste de ma communauté et puis voilà c'est un médecin humain et ça c'est très très important c'est rare qu'on trouve cette qualité chez les médecins et à l'écoute de ses patients non mais c'est la vérité c'est la vérité en plus c'est pas moi qui le dit c'était patient voilà donc c'est un médecin qui est très humain et compétent et franchement quand on trouve les deux qualités chez un médecin c'est un peu rare voilà donc sur la 4g ou tu es sur le wifi je suis sur le wifi ça s'entend bien ça s'entend bien mais on te voit pas bien d'accord donc je passe sur la 4g c'est ça tout de suite j'espère que ça va mieux on a encore l'image bon ben écoute c'est tout ce qu'on a c'est bon là pas vraiment je suis sur la 4g non mais c'est pas grave en tout cas je me vois bien je te vois bien et puis après on va faire avec ce qu'on a laïsame alors tu commences c'est comme tu veux donc j'ai l'immense plaisir de te poser des questions aujourd'hui c'est toi qui va répondre alors je suis c'est un sujet qui est très intéressant et qui concerne beaucoup de femmes actuellement ces dernières années nous voyons développer les techniques de médecine esthétique en gynécologie et je ne sais pas au niveau de votre cabinet est-ce que vous avez de plus en plus de demandes dans ce sens de par les femmes et justement si vous pouvez me faire une petite introduction justement sur ça après on va voir les tranches concernées est-ce que ça concerne la femme de tout âge ou l'âge avancé ou voilà très bien alors pour tout ce qui est esthétique en gynécologie il faut savoir que tous les âges sont conseillés je crois que tu es toujours à la pharmacie exactement je suis toujours à la pharmacie normalement je préfère à 21h mais bon là on est pile poil avec la fermeture c'est pas grave alors donc je te disais ça intéresse tous les âges parce qu'en fait pour chaque tranche d'âge on aura un apport qui sera différent donc déjà il faut savoir que la femme avant ses premiers rapports elle a une anatomie qui va changer après un accouchement après une perte de poids excessive après une prise de poids excessive donc déjà souvent après un accouchement voix basse on a des patientes qui veulent retrouver un aspect qui ressemble à la vulve de la jeune fille ou la de la femme n'ayant jamais eu de rapport donc donc elles ont toujours peur du fait que si elles accouchent par voix basse il y aura de grands changements donc déjà il faut savoir qu'on dispose de moins elles ont peur également pardon d'autres choses elles ont peur d'avoir mal pendant les rapports après une épisiotomie par exemple il faut savoir que l'épisiotomie quand elle est bien faite il n'y a pas de douleur par la suite et il faut également savoir que si jamais il y a une douleur ça veut dire que la cicatrice elle est fibreuse et on peut agir sur cette cicatrice ça c'est le deuxième point le troisième point c'est si jamais il y a un changement par rapport aux sensations par rapport à l'impression que l'entrée de la vulve est devenue plus large ou que le canal vaginal est devenu plus large on peut agir il n'y a pas que la chirurgie avant on disait qu'il fallait faire une réflexion chirurgicale uniquement maintenant on propose des thérapeutiques médicales c'est le filler, le filler, l'acide hyaluronique et on le propose de différentes manières donc on va agir sur ces trois niveaux une cicatrice qui fait mal un périnée qui a l'air d'être un peu large et un relâchement des parois par exemple une baisse des sensations donc on va agir sur leur niveau d'accord ? très bien excuse-moi je vais t'interrompre juste parce qu'il y a ceux qui viennent de nous rejoindre ils ne savent pas le sujet si tu peux épingler s'il te plaît le sujet si c'est possible c'est la gynécologie esthétique on peut faire un titre à ce live je ne sais pas normalement il y a une petite une petite icône pour faire moi je n'ai pas la main parce que c'est toi qui m'as invitée au fait au live je ne l'ai pas épinglé il fallait l'épinglé dès le départ au début oui je ne l'ai pas fait les filles en parlent de la gynécologie esthétique voilà d'accord ? on a également les femmes donc ça c'est les femmes postpartum qui ont accouché une ou deux fois par voix basse on a également les jeunes filles qui vont venir et ou là qui vont se marier ou là après le mariage qui viennent et qui ont une petite une modification de la couleur de la partie intime donc la couleur est la plus foncée elles ont envie de l'éclaircir donc c'est tout à fait possible à des degrés variables bien sûr par ce qu'on appelle des méthodes chimiques c'est le peeling d'accord ? on peut également agir chez la femme ménopausée chez la femme qui a une chirurgie vaginale chez la femme qui a eu un cancer du sein qui a eu une radiothérapie ou chimiothérapie et qui présente ou bien la jeune qui a une sécheresse vaginale et qui se plaint de douleurs au moment des rapports suite à la sécheresse vaginale et là il faut hydrater avant ce qu'on pouvait proposer c'est une hydratation au quotidien par des ovules par des crèmes et ça c'est fatigant c'est lassant on peut oublier mais on peut proposer une solution durable qui se fait en une fois et qui va couvrir entre 6 et 12 mois et qui va apporter une amélioration de la qualité surtout de la sexualité de la femme là vous parlez en termes d'hydratation si j'ai bien compris exactement on peut également agir sur tout ce qui est vaginisme grâce à la toxine botulique au botox donc parfois on a des couples qui viennent qui vont consulter parce que la jeune mariée n'arrive pas à avoir de rapport elle a une peur elle a peur c'est souvent inhérent à l'éducation donc c'est inconscient la jeune tellement au cours de son enfance elle a été briefée il ne faut pas faire ceci attention beaucoup de blocages psychologiques et du coup le jour J elle n'y arrive pas ils essayent 1, 2, 3 parfois sur 6 mois 1 an et il n'y a toujours pas de rapport avec le partenaire ça crée des problèmes parce que la sexualité dans le couple est très importante elle doit être épanouie et du coup en fait le couple c'est l'amour plus désir le couple c'est l'amour plus désir s'il n'y a pas de désir il y a quelque chose qui cloche s'il n'y a pas d'amour il y a aussi quelque chose qui cloche donc justement ce désir est largement impacté par les problèmes justement gynécologiques et surtout au niveau de la femme j'imagine quand ça concerne sa partie intime bon la partie intime c'est grand c'est-à-dire on peut en parler en long et en long mais ça impacte beaucoup son psychique justement et le désir lors des rapports éventuellement oui exactement donc je t'ai dit que la toxine botulinique peut également être proposée à ces jeunes femmes vaginiques pour inhiber le muscle le muscle périnéal pour qu'elle n'ait plus cette sensation de douleur et cette contraction involontaire parce que le vaginisme c'est une contraction involontaire la femme va se contracter elle va se fermer elle va être hermétiquement fermée et il est impossible d'avoir un rapport d'accord ? oui après qu'est-ce qu'on peut également proposer donc moi je ne parle pas de chirurgie il y a tout ce qui est laser laser gynécologique laser CO2 laser type photonant lumière LED et en complément à une rééducation par exemple on va le proposer aux jeunes ayant un relâchement périnéal après une voie basse ayant des fuites urinaires d'effort par exemple pour contracter et bien muscler le périnée donc j'ai oublié aussi une quatrième technique c'est le Haïfou donc ça c'est les techniques physiques le Haïfou vaginal le Haïfou vaginal donc Haïfou laser et LED pour bien tonifier le périnée en complément de la rééducation bien sûr donc ça vient en complément pour améliorer les résultats sur le long terme la rééducation chez le kinésithérapeute reste indispensable mais là c'est un plus c'est un boost ça améliore et parfois on a des femmes qui souffrent de prolapsus c'est-à-dire de descente d'organes et on leur propose des techniques physiques et ça améliore et parfois ça bloque l'évolution du prolapsus et elles évitent une chirurgie par exemple d'accord très bien donc vous avez parlé docteur de l'acide hyaluronique est-ce qu'il s'agit d'un acide hyaluronique différent de celui appliqué au niveau de la peau du visage de la face ou c'est un acide hyaluronique bien spécial parce que comme on sait tous bien sûr que la peau du visage ne correspond pas à la muqueuse vaginale il n'y a pas d'épiderme il n'y a pas beaucoup de couches énormément vascularisées est-ce qu'il doit être un peu spécial pour subir le poids de notre corps aussi il faut dire exactement en fait l'acide hyaluronique pour l'hydratation vaginale c'est un acide hyaluronique qui est à l'AMM donc il a été mis sur le marché pour hydrater la partie le vagin d'accord donc l'hydratation elle se fera avec un produit spécifique ils ont des caractéristiques spécifiques et on a deux types d'acide hyaluronique pour la partie intime on a les volumateurs et les hydratants un peu comme le principe du visage volumateur pour les lèvres et hydratant pour apporter de l'éclat et une hydratation intense au visage donc c'est le même principe c'est pas les mêmes molécules c'est pas les mêmes noms commerciaux donc je m'abstiens de donner des noms commerciaux parce que c'est pas l'objectif bien sûr c'est pas l'objectif effectivement d'accord donc ça c'est c'est par rapport à l'hydratation on peut également coupler l'acide hyaluronique au PRP on connait très bien les perturbs du PRP pour les cheveux pour l'éclat du visage pour la régénération cellulaire on peut coupler les deux pour avoir de meilleurs résultats et surtout chez les patientes d'un certain âge ménopausé par contre les jeunes je reçois au cabinet des jeunes de 40 ans qui ont été qui ont des ménopauses précoces et qui ont une activité sexuelle qui est toujours là et bien sûr il faut leur apporter un confort donc ce confort sur le long terme par les injections est meilleur par rapport au confort obtenu par l'usage quotidien d'ovules ou de crèmes c'est sûr surtout que parfois nous quand on dispense justement les ovules les femmes elles sont souvent gênées par justement un excès d'hydratation ou une gêne lors des rapports ou là c'est un toll home donc sous forme de petits déchets donc c'est un peu gênant c'est vrai que c'est un peu voilà c'est un peu gênant donc je pense que cette pratique viendra au secours pour régler ce problème exactement j'ajouterais aussi qu'il faut savoir qu'il y a des gènes non ménopausés des gènes qui sont soit sous pilules qui ont soit une sécheresse personnelle c'est-à-dire de nature elles ne sont pas bien lubrifiées on a également des gènes qui ont des maladies qui sont des maladies immunitaires qui entraînent une sécheresse cutanée et muqueuse d'accord comme le comme le lichen d'accord ou parfois des eczémas très intenses et ces patientes-là elles ont besoin d'un confort elles ont très mal donc l'injection d'acide hyaluronique ou de PRP ou les deux combinés améliore énormément leur vie il faut également savoir que la sécheresse vaginale est source d'infections à répétition parce que au niveau du vagin il y a des bactéries c'est la flore vaginale elle vit dans un milieu qui est plus ou moins humide à 1 pH aux alentours de 5 4,5 exact oui et si jamais cet équilibre est rompu soit on se retrouve à avoir des patientes qui vont nous faire des infections à répétition et ces infections à répétition elles vont être à l'origine d'un inconfort chronique d'accord très bien et du coup on améliore la microbiote vaginale d'accord super donc il y a beaucoup de questions vous préférez qu'on réponde vers la fin c'est ça on revient aux questions vers la fin on a une question par rapport tout à l'heure à tout ce qui est chirurgical en fait oui la chirurgie également elle intervient elle intervient chez les femmes qui ont des petites lèvres qui sont plus grandes et qui sont extériorisées par rapport aux grandes lèvres de la femme donc elles peuvent être il y a des femmes qui sont gênées et d'autres qui le sont moins et il faut savoir que c'est la nymphoplastie donc la nymphoplastie c'est la chirurgie esthétique des petites lèvres elle doit être bien faite parce que parfois si on coupe trop on peut avoir comme une amputation et puis elles ont un rôle elles ont un rôle protecteur donc si on coupe trop on est pas bien placé si on coupe pas assez on n'a pas le résultat le résultat escondé et puis parfois on est amené pour avoir un rendu esthétique qui est bien à associer l'infoplastie et filaire des grandes lèvres d'accord filaire des grandes lèvres pour donner l'aspect petites lèvres au milieu des grandes lèvres bien bien symétriques et bien cachées d'accord donc au niveau du cabinet quand la demande est logique je pense vous répondez oui mais parfois il y a des jeunes filles qui sont juste influencées par l'image de la perfection parce que la femme finalement c'est pas un corps mais on ne peut pas nier l'impact justement des réseaux sociaux pour ne pas dire autre chose sur le vulve parfait ou l'appareil génital parfaite chez la femme oui exactement il n'y a pas une vulve parfaite il y a plusieurs d'accord en fait il y en a des centaines si on tape sur google une recherche basique vulve génitale chez la femme il va nous sortir des centaines d'images parce qu'aucune ne ressemblera à l'autre donc il ne faut pas stigmatiser il ne faut pas se cantonner à un seul aspect c'est pas possible même si on veut améliorer le rendu on n'aura pas un rendu type c'est important donc il ne parle pas de chaque femme et puis quand la demande est logique quand la demande elle a une elle est justifiée on va répondre à cette demande mais en gynécologie on ne s'amusera pas à faire de la chirurgie esthétique juste pour en faire c'est pas possible effectivement s'il y a un inconfort s'il y a une prescri voilà une indication une gêne exactement c'est très bien sinon ce résultat docteur il dure pendant combien de temps j'imagine qu'il n'est pas éternel non il n'est pas éternel donc pour tout ce qui est hydratation le résultat est entre 6 mois et 1 an d'accord donc un rappel par an c'est bien pour tout ce qui est filaire donc pour augmenter les grandes lèvres et leur donner cet aspect rebondi et pour bien protéger les petites lèvres elles ont un rôle les grandes lèvres elles ont un rôle plusieurs pour éviter les infections donc dans ce sens si vraiment on a des grandes lèvres qui sont absentes parfois on a des patientes qui vont perdre énormément de poids ou bien après la ménopause ça s'affaisse on est on va augmenter on va faire un filaire des grandes lèvres alors j'avais oublié une chose c'est que le filaire le remplissage il peut se faire également par de la graisse donc les plasticiens peuvent également utiliser de la graisse c'est ce qu'on appelle le filaire et ils vont de la graisse là-bas et là le résultat est plus durable que l'acide hyaluronique l'acide hyaluronique quand on fait un filaire on est sur 1 à 2 ans en fonction du produit utilisé j'ai oublié une chose pour la toxine botulinique donc pour la toxine botulinique dans le vaginisme le résultat il est de 4 à 6 mois donc ça permet à la patiente d'avoir une prise de conscience c'est-à-dire qu'elle peut avoir un rapport sans douleur et la peur de la pénétration est parfois de l'intromission est parfois très importante qu'elle en prend conscience et du coup une fois que l'effet du botox est levé elle a une sexualité qui reste normale et elle a un épanouissement dans son couple donc après l'injection quand c'est une semaine 10 jours pour que la patiente elle retrouve cette option normale exactement d'accord sinon alors qu'est-ce que je peux vous poser en question encore alors les contre-indications justement de toute cette pratique parce qu'avant quand on parlait du derme d'épiderme il y a du recul mais il faut savoir que la gynécologie esthétique j'imagine c'est très récent c'est en 2015 2016 qu'elle a connu je pense cet élan donc quand même il n'y a pas un grand recul donc certaines patients vont rester réticentes d'après vous qu'elles sont les contre-indications justement contre-indications absolues là on ne peut pas pratiquer vraiment ces pratiques est-ce que c'est les mêmes genre des maladies auto-immunes grossesse herpès cancer on n'ira pas on n'ira pas mettre de l'acide hyaluronique chez une patiente qui a un HPV actif donc une patiente qui a des antécédents de condylobe qui a un antécédent de cancer du col de l'utérus donc à risque on n'ira pas mettre de l'acide hyaluronique parce qu'on risque d'introduire les cellules cancérigènes dans le col donc on fera toujours un frottis un examen complet avant pour s'assurer qu'il n'y a pas d'HPV ça d'une part d'autre part on n'ira pas injecter une femme enceinte on n'ira pas injecter une femme qui est en cours de chimiothérapie de radiothérapie ou de curithérapie donc on attendra la fin des sessions on n'ira pas également injecter une femme qui a les maladies auto-immunes au contraire si elles sont à l'origine de la sécheresse on ira les injecter parce que c'est un traitement au long terme au long cours elles ne peuvent pas se concentrer pendant 10 ans des ovules ou des crèmes ce n'est pas possible d'accord et on n'ira pas injecter en présence d'une infection gynécologique d'accord très bien d'accord donc sinon vous avez quelque chose à rajouter déjà docteur de votre part comme ça on va dire les questions j'imagine on peut passer aux questions sur la mesure si je me souviens de quelque chose on le fera d'accord donc comment la correction esthétique peut-elle aider à traiter la sécheresse vaginale en fait quand on va injecter l'acide géluronique déjà il faut savoir comment est-ce qu'on l'injecte c'est une injection qui va se faire au cabinet donc il n'y a pas d'anesthésie générale elle se fera sous anesthésie locale en forme de gel c'est ce qui se vend on va appliquer le gel anesthésien local on va le laisser en place pendant 20 minutes puis on injectera comme au cours d'un examen gynécologique au niveau de l'encre et de la vulve on injectera la partie sur un en fait on injecte sur un petit rayon d'accord donc on injecte et ce gel le gel d'acide gynéuronique va fuser on le masse et il diffuse et lui il va créer un appel d'eau cet appel d'eau va entraîner l'hydratation d'accord on peut également les cicatrices d'épisiotomie fibreuse donc les cicatrices d'épisiotomie mal faites qui ont mal cicatrisé qui sont rigides et qui sont source de douleur on a également des jeunes elles ont elles ont entamé leur sexualité elles ont eu des mycoses à répétition ou bien elles ont une sensibilité accrue au niveau de la fourchette vulvaire c'est la partie où vont venir se croiser les deux petites lèvres donc ça on imagine les deux petites lèvres ici et elle dit que la peau elle est très et elles ont toujours des éraillures la patiente dit j'ai mis un miroir il y a des petites gersures c'est blessé et c'est source de douleurs chroniques et c'est des douleurs orificielles c'est à dire c'est une patiente qui va te dire j'ai mal au moment de l'entrée au moment du début du rapport et là on injecte de l'acide hyaluronique ou du PRP et ça améliore énormément c'est des patientes qui du jour au lendemain changent totalement et elles sont reconnaissantes parce qu'on leur a apporté un bien et un soulagement qui est important j'imagine j'imagine puisqu'on touche vraiment à une zone très critique chez la femme elle peut oublier le nom du médecin gynécologue de son troisième enfant par exemple mais ne pourra jamais oublier celui qui lui a sauvé la vie a traité un problème justement sexuel voilà qui lui a sauvé voilà qui a conduit à son épanouissement ou autre ou à se sentir justement en harmonie avec elle-même je suis en train de lire les questions je sais de voir si vous voulez voir avec moi docteur il y a des compléments en haut c'est bien parfois il y a des problèmes dans le monde parce que la femme a tellement mal qu'elle devient froide lui reproche d'être froide de ne pas avoir de désir en fait elle a peur c'est cette peur d'avoir mal qui crée qui crée ce refus du rapport qui crée ce refus d'aller vers le désir de son couple et de répondre à la demande de son mari par exemple ou à son désir personnel elle refoule son désir tellement elle a mal elle ne veut pas ressentir cette douleur ici il y a une question très importante Niseline qui vient d'être posée je vous permets de t'interrompre est-ce qu'il y a des effets d'acide hyaluronique en fait il n'y a pas d'effet est-ce qu'il y a des effets secondaires de l'acide hyaluronique c'est très important il faut savoir que l'acide hyaluronique c'est un composant naturel qui existe dans nos cellules c'est ce qui est sur l'hydratation et il n'a aucun effet secondaire il n'y aura pas de réaction allergique il n'y aura pas de démangeaison il n'y aura pas de rougeur il n'y aura pas de douleur il n'y aura rien c'est vraiment c'est un glyco-aminoglycane donc il n'y a rien il est très très bien toléré et la plupart des femmes le tolèrent de façon magnifique super oui alors on continue avec les questions oui je ne suis pas claire les filles je suis désolée parce qu'on a démarré le live avec un 4G pas terrible j'imagine mais bon le plus important c'est que c'est le contenu voilà alors entre le laser Haifu et M bon on n'a pas parlé de marque je pense parce que là on a cité une marque laquelle est plus efficace pour l'incontinence urinaire alors déjà l'incontinence urinaire il faut la stadifier voir s'il y a un relâchement périnéal est-ce qu'il est associé à un prolapus ou pas ou un simple relâchement musculaire est-ce qu'il n'y a pas d'infection urinaire derrière est-ce qu'il n'y a pas de sécheresse vaginale parce que la vessie elle est posée direct sur la paroi antérieure du vagin d'accord et le vagin quand il est il constitue comme un papier buvard donc si jamais une infection vaginale elle va passer direct dans la vessie et souvent on n'a pas d'infection urinaire on a une cystite c'est-à-dire que la sécheresse vaginale entraîne et elle entretient cette sensation d'infection urinaire d'envie d'aller aux toilettes rapidement le besoin est impérieux mais en fait il n'y a pas une vraie mixion donc en traitant chez certaines femmes la sécheresse vaginale on résout le problème de l'infection urinaire et puis s'il y a un relâchement simple on fait de la rééducation classique il ne faut pas dire je vais faire uniquement le laser ou le haïfou vaginal non il faut assurer des techniques mécaniques physiques exactement ça se complète pour optimiser et améliorer les résultats et puis on ne peut pas faire une seule séance de laser ou de haïfou il faut compter deux à trois séances et c'est qu'après la deuxième séance qu'on obtiendra de bons résultats il faut savoir aussi que le laser en fonction du paramètre qu'on va utiliser et également le haïfou vaginal en fonction des paramètres qu'on utilisera il aura un impact sur l'hydratation vaginale donc on peut associer plusieurs techniques pour avoir plusieurs résultats et une seule technique peut être utilisée pour avoir deux résultats différents je ne sais pas si tu m'as comprise bien sûr bien sûr j'ai compris que les techniques se complètent éventuellement et le résultat diffère justement ça dépend de la combinaison ça dépend de la combinaison de techniques utilisées si c'est bien ça c'est bien ça c'est-à-dire le laser le haïfou vaginal pour la rééducation pour améliorer la tonicité périnéale pour traiter une infection pour traiter pardon un relâchement et donc une descente d'organes qui est débutante et également pour la sécheresse donc énormément d'intérêt d'accord donc on termine avec les questions justement les femmes qui souffrent de vaginisme doivent-elles refaire l'injection de Botox chaque six mois à force d'en refaire est-ce qu'il y a un risque que le muscle finisse par se relâcher une fois pour toutes en fait le muscle ne se relâche pas le muscle ne va juste pas se contracter et c'est pas tout le muscle vaginal l'injection va se faire à des points bien précis pour empêcher la contractilité du point d'intromission c'est-à-dire du point de pénétration uniquement d'accord et il faut savoir que le Botox vaginal a un effet qui est réversible après quatre à six mois les terminaisons nerveuses vont se reconstituer et puis le muscle va refonctionner c'est le même principe que pour le Botox du visage une fois que les six mois sont passés on va revoir les rites d'expression et tout et puis on ne recommande pas la deuxième dose parce que comme je l'ai dit tout à l'heure il faut savoir qu'il y a une prise de conscience et la femme prend conscience qu'elle peut avoir un rapport complet sans avoir de problème derrière sans avoir cette peur d'angoisse d'avoir mal parce que elle dépasse un obstacle psychologique et non pas physique parce que le vaginisme n'est pas organique il est psychologique bien sûr d'accord voilà donc sinon alors si on a un ectropion et au contraire on a un excès d'humidité vaginale si c'est le contraire c'est l'excès d'humidité qui gêne alors il faut savoir pour l'ectropion on ira pas on ira d'abord traiter cet ectropion d'une part il faut le traiter d'autre part alors l'ectropion au niveau du col ouais c'est bien c'est une bonne question bah oui alors l'ectropion c'est au niveau du col de l'utérus on a deux faces on a une face externe qui est vaginale et une muqueuse interne la partie interne du col qui va remonter vers la partie interne la face interne de l'utérus d'accord après un accouchement avec les modifications d'acidité du vagin avec les rapports après l'accouchement que ce soit une voix basse ou une césarienne c'est indépendant du mode d'accouchement la partie interne du col de l'utérus va s'extérioriser donc elle va ressortir d'accord elle va sortir vers la femme et s'extérioriser et devenir et être visible à un nu alors que normalement elle n'est pas visible à un nu d'accord c'est à dire quand on est la femme on va voir la partie interne de la muqueuse endocervicale qui va s'extérioriser vers la partie externe et ça crée un petit c'est pas dur au niveau non c'est pas dur non du tout ça n'a rien à voir c'est loin mais la femme va avoir un excès d'humidité donc des sécrétions vaginales qui sont importantes c'est beaucoup de glaire d'accord on le prend en charge il y a des ovules pour ça on peut faire de la lumière LED en fait il y a beaucoup de choses mais les femmes parfois ne prennent pas le temps de prendre en charge ces petites choses car c'est des choses bénignes mais qu'on peut résoudre oui oui alors là je surfais sur le net je vois il y a une image qui présente ça que je comprends mieux mais je ne pourrais pas partager avec vous parce que c'est parce que déjà moi je ne suis pas claire j'imagine on me voit pas on me voit à peine non je ne pense pas qu'on va le voir c'est ça en fait l'électropion en fait bon bref on va passer aux autres questions pour en faire profiter le maximum parce que je pense que moi je ne suis pas claire donc l'image ne sera pas claire donc pour l'excès d'humidité vaginale au final docteur pour l'excès d'électropion les traitements pour ça pour prendre en charge l'électropion ça améliore sinon on peut faire du laser et on fait également de la lumière LED pour prendre en charge l'électropion très bien alors alors est-ce qu'après l'anesthésie même avec l'anesthésie on sent la douleur est-ce que c'est très douloureux ou supportable ça dépend de quelle âge déjà alors j'imagine que c'est pour l'injection d'acide hyaluronique comme l'injection de PRP en fait les deux injections alors l'injection d'acide hyaluronique quand c'est pour hydrater on met un anesthésiant local sous forme de crème de gel d'accord il y en a plein en pharmacie donc en général on apporte un gel de l'étranger parce qu'il est plus efficace que ceux qui sont disponibles au Maroc je crois que tu m'as comprise de quoi je parle pardon non j'ai pas bien dit on apporte on apporte un gel d'anesthésie de l'étranger de France ou d'Espagne parce qu'il est efficace et il a une vraie sensation d'anesthésie d'accord on sent rien parce que l'injection elle est très superficielle alors on rentre sur on a un plan bien précis on va injecter si on rate le plan d'injection il n'y aura pas d'efficacité derrière d'une part pour tout ce qui est fil augmentation pour le filaire on va l'utiliser pour augmenter les grandes lèvres pour resserrer le vagin pour augmenter le point G en cas de baisse de sensation et de baisse de sens baisse de sensibilité au cours des rapports donc on utilisera le filaire sur les grandes lèvres on a besoin de faire de faire une préparation par anesthésie locale donc on injecte un anesthésiant local et c'est l'anesthésie qu'on va ressentir donc l'injection par la suite du produit se fait sans douleur pour resserrer le vagin avec le filaire donc il se fait également sous petite anesthésie locale et pour le point G on le fait sous petite anesthésie locale toujours sauf que pour les grandes lèvres l'anesthésie est injectable pour le point G pour les faces internes les joues vaginales elles se font sous anesthésie locale sous forme de gel d'accord alors qu'est-ce que vous pensez vous pensez du haïté vaginal contre la sécheresse vaginale je pense que vous avez répondu aussi oui j'ai répondu c'est-à-dire voilà sinon si vous avez une autre question il y a des questions hors sujet donc on va prioriser ceux qui sont je pense qu'on relève au sujet d'aujourd'hui après docteur et peut-être par la suite c'est là un moment elle aura le plaisir de vous répondre sur son feed vous avez enregistré le live docteur il y a une question qui se pose je vais l'enregistrer je vais l'enregistrer voilà sinon j'ai loupé une question alors alors moi j'ai pas alors je remonte alors 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 il y a une question qui parle de où se font ces techniques donc la plupart elles se font en ambulatoire au cabinet donc il y a des cabinets qui sont pour tout ce qui est injection d'acide hyaluronique donc ça se fait au cabinet et pour tout ce qui est chirurgical ça se fait sous anesthésie en clinique en ambulatoire c'est-à-dire la patiente elle rentre le matin elle sort en début d'après-midi pour tout ce qui est laser donc il y a des centres qui sont équipés de lasers et de AFO donc soit on oriente la patiente vers un centre avec une prescription bien précise et les modalités à faire et si le médecin dispose du laser il le fera lui-même d'accord ok donc je récapitule les questions voilà le relâchement lors des efforts les fuites urinaires est-ce que c'est un remède efficace contre ces fuites urinaires bien sûr si on combine rééducation pérennale pour apprendre à contrôler son muscle et AFO vaginal on aura ou bien rééducation et laser on aura d'excellents résultats parce que la technique de rééducation classique va nous apprendre à nous maîtriser à nous contrôler et le AFO ou le laser vont stimuler le muscle donc le muscle vésical en profondeur c'est des micro-stimulations ça chauffe un petit peu quand on fait le AFO ou le laser ça chauffe un petit peu mais on a de très très bons résultats et les patients à partir de la deuxième séance ont déjà 80% d'amélioration donc c'est magnifique vous m'entendez docteur ? oui oui je vous entends alors en fait le point G c'est un point qui est situé à 4 cm sur la face antérieure du vagin ça c'est la théorie c'est ce qu'on dit il est situé à 4 cm sur la face antérieure du vagin ou le clitoris en profondeur boit 4 cm donc on va augmenter quand on va faire le fileur du point G donc c'est pour augmenter les sensations pour qu'il soit plus stimulé donc on va faire un fileur volumateur sur ces points G au niveau de deux zones bien précises donc ceux qui ont l'habitude de faire cette technique connaissent les points à injecter et c'est un fileur qu'il va falloir reconduire après un an il augmente la sensation mais déjà il faut que la femme connaisse son corps arrive à certaines choses sur le plan sexuel donc il y a son partenaire il doit être très complice parce qu'il doit être bien stimulé il y a une contractilité du vagin qui doit suivre donc c'est plus qu'un simple fileur d'accord très bien je pense qu'on a fait le tour des questions si vous avez quelque chose à rajouter docteur docteur Koubaïti sinon on conclut on conclut tu veux raconter les enfants non 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 moi non tranquille je suis à fond là alors donc voilà en gros en fait il faut en parler à son médecin tous les médecins il y a des demandes de médecins sur Casa mais on ne peut pas se connaître parce qu'on n'est pas là pour mais en privé je pourrais répondre et donner des noms de médecins qui font de l'esthétique gynécologique sur Casa Blanca justement c'est une question qui a été posée dans ce sens voilà oui et il faut savoir que ce sont des techniques qui sont maîtrisées qui sont connues avec des produits qui disposent d'une autorisation de mise sur le marché c'est des produits qui sont importés qui n'ont pas d'effet secondaire pour que les gens soient un peu rassurés le recul est bon par rapport à ces produits parce qu'on les utilise également sur des zones qui sont encore plus plus importantes telles que le visage par exemple que l'apport en termes d'efficacité change énormément la qualité de vie de la patiente surtout les jeunes qui ont des problèmes et qui se taisent et qui se murent dans leur silence ou qui ont des problèmes de couple suite à ça qui n'arrivent pas à en parler donc il faut parler à son médecin on doit également proposer ça aux femmes qui sont traitées je crois que docteur Diceline est partie alors attendez on va refaire on attend que docteur Diceline revienne donc je disais je disais qu'il faut encourager les femmes à en parler et les femmes qui ont été traitées pour un cancer du sein pour un cancer de l'utérus pour un cancer X et qui ont été mis sous chimiothérapie ou sous radiothérapie et qui n'arrivent plus à avoir de rapport suite à une sécheresse importante on dispose de solutions qui vont les aider à améliorer de façon très très importante ce problème là mais Diceline où est-ce que tu es ? Diceline voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser vos questions et il faut surtout en parler avec votre médecin et tout ce qui est en relation avec la sexualité il faut en discuter dans le couple il faut en parler à deux il faut connaître le vrai problème pouvoir parler avec votre médecin beaucoup de choses peuvent être résolues et si on a besoin d'un traitement au long terme on préfère quelque chose qui va donner une solution plus durable voilà alors il y a une dernière question le mode d'action d'acide hyaluronique donc j'en ai parlé tout à l'heure l'acide hyaluronique est un constituant naturel des cellules donc il va une fois injecté entraîner un appel d'eau cet appel d'eau va hydrater de façon continue jusqu'à ce que le produit ne fasse plus effet donc il lui faut en moyenne entre 6 et 12 mois en fonction du produit utilisé donc le plus souvent il vaut mieux utiliser un produit de bonne qualité qui va durer au moins un an voilà donc j'espère que le sujet vous a intéressé Nicelyne nous a quitté malheureusement peut-être qu'elle a un problème de connexion en tout cas j'étais ravie de ah elle est là Nicelyne voilà voilà un problème de connexion Nicelyne je suis là je suis désolée c'est une panne technique je me suis sentie non je suis vraiment désolée je reprends doucement là on va récapituler j'imagine on va juste faire une petite conclusion exactement je suis récapitulatif et voilà je suis désolée le téléphone de la pharmacie il m'a quitté c'est Aliche pourtant c'est Alina oui je sais ils ont espoir que tu sois car dit Céline ah oui non on va toujours alors si vous pouvez récapituler justement s'il vous plaît on va le faire on va le faire donc on a dit l'acide hyaluronique et il y a quelqu'un qui a demandé comment fonctionne l'acide hyaluronique donc j'ai dit que l'acide hyaluronique est un composant je le redis naturel qui va entraîner un appel d'eau après l'injection et cet appel d'eau génère une hydratation donc c'est un composant essentiel dans la qualité et dans l'hydratation cellulaire d'accord alors l'acide hyaluronique peut être utilisé pour hydrater et c'est super super important d'avoir une bonne lubrification au cours des rapports donc il faut il faut en parler avec votre partenaire s'il y a des disparaînés du a et de sécheresse vaginale vous en discutez à deux et il y a des solutions qui sont durables dans le temps pour l'injection très importante c'est très important justement la discussion dans le couple oui c'est important effectivement c'est très important après une communication en plus la femme elle va régler ces problèmes j'imagine d'abord pour elle pour l'image qu'elle porte pour elle-même et après bien sûr pour avoir pour sentir bien avec son mari éventuellement dans sa vie de couple oui ça va lui rendre confiance en elle parfois il y a une perte de confiance qui impacte énormément sur sa vie au quotidien et cette perte de confiance fait en sorte qu'elle va se laisser aller qu'elle elle ne va pas se sentir aimée et désirée parce qu'il y a un problème X qui peut être résolu et ce problème une fois résolu tout rentre dans l'ordre donc il faut en discuter il ne faut pas laisser les choses oui dans notre culture marocaine en général c'est un sujet tabou et beaucoup de femmes n'osent pas en parler ça n'a repris que ces dernières années la femme elle ne se sent pas bien dans son corps ça induit des problèmes dans son couple elle n'ose même pas elle part chez son gynéco pour autre chose mais elle n'ose pas en parler d'ailleurs est-ce que ces pratiques normalement de gynécologie esthétique vont être c'est une pratique si je peux dire multidisciplinaire qui pourra impliquer plusieurs spécialistes à la fois ou uniquement les gynécos c'est-à-dire je parle de sexologues de médecins esthétiques normaux est-ce que c'est pluridisciplinaire ou c'est gynécologique les gynécologiques voilà elles sont plus multidisciplinaires parce qu'on aura des femmes qui par exemple pour les femmes qui ont un vaginisme on va d'abord les prendre en charge voir s'il n'y a pas par exemple un iman très épais ou bien s'il n'y a pas juste un blocage psychologique ou bien juste un examen gynécologique leur permet de prendre conscience que quelque chose peut être introduite si il y a une douleur par exemple d'accord alors qu'elles bloquent complètement avec leur mari après on va les prendre en charge sur le plan gynécologique on va les envoyer éventuellement chez un kiné pour une petite rééducation pour cette prise de conscience par rapport à l'introduction à la pénétration et on va également les envoyer chez un psychologue ou un psychiatre ou un sexologue pour discuter voir d'où vient cette angoisse d'accord après on a des patientes qui vont être suivis par des dermatologues par des internistes pour tout ce qui est maladie cutanée à l'origine de cette sécheresse par exemple on aura des patientes qui vont être prises en charge par un oncologue suite à une psychothérapie radiothérapie qui auront besoin d'un confort dans leur sexualité donc nous en tant que gynécologue on leur apportera ce confort tout ce que je veux dire c'est que c'est pratique c'est une partie qui est sensible c'est une partie qu'on ne peut pas donner à n'importe qui pour qu'il la prenne en charge c'est à dire qu'il lui faut un examen qui soit fait par un spécialiste et non pas par un médecin généraliste ou par un dermatologue ou par un chirurgien plasticien c'est pas que je suis contre eux non c'est parce qu'il faut éliminer les contre-indications faire un test HPV au besoin traiter des condylomes pour que les choses soient faites correctement donc injecter les lèvres c'est pas injecter c'est pas injecter l'avule c'est pas injecter les petites lèvres c'est pas injecter le vagin d'accord on prend les précautions nécessaires ça se fait en position gynécologique au cabinet sous petite anesthésie locale que ce soit pour le botox pour l'acide hyaluronique il faut que ce soit fait correctement il faut que la patiente se sente en confiance et si besoin on peut combiner plusieurs techniques on peut combiner plusieurs techniques super d'accord ben voilà moi je trouve que c'est super parce que ça va résoudre le problème de beaucoup de femmes on a parlé aussi de pigmentation de la partie intime qui est souvent négligée et moi de par mon métier de pharmacienne je reçois pas de ralatat qui font les femmes mais vraiment incroyable pour justement pour voilà pour la dépigmentation de la partie intime je comprends parfaitement je suis une femme mais je comprends tout leur en fait juste faire un petit point la pigmentation elle est en rapport avec une zone de frottement cette zone de frottement tant qu'elle se frotte elle sera pigmentée d'accord donc on aura des cuisses très larges ou là les femmes avec les jambes en X même si elles ont les cuisses fines après la grossesse parce que il y a un excès de sécrétion de mélanine et donc une hyperpigmentation au niveau des zones de frottement les aisselles après une brûlure par exemple parfois elle s'épile à la cire ou là l'épilation au rasoir va entraîner une hyperpigmentation donc tout ça oui on peut utiliser des laits éclaircissants mais on n'aura pas le résultat voulu et le peeling va donner c'est un résultat transitoire parce que le frottement va se refaire il y aura après 6 mois ou là 7 mois repigmentation mais au moins c'est très bien je suis finie je suis il n'y a pas de souci on va pas rendre la zone toute blanche mais il y aura on va gagner on va gagner 2 ou 3 tons sur un panel d'accord et puis la chose la plus importante d'Isseline et on l'a dit tout à l'heure il ne faut pas prendre une photo et vouloir ressembler à cette photo c'est pas possible chaque corps est différent chaque corps va réagir différemment et en fait plus en plus la pigmentation personnelle de la peau tout autre est différent donc l'anatomie elle est différente et la réaction de la peau de chacune est différente mais si on peut apporter un bénéfice on peut le faire mais il ne faut pas essayer de ressembler à une photo sur internet c'est pas possible je crois que tu as encore non c'est juste un appel téléphonique ça arrête la connexion et bien écoute je crois qu'on a fait le tour t'es dit on ne peut pas ressembler à une photo la vulve il existe plusieurs vulves et il existe plusieurs anatomies plusieurs rendus donc chaque femme aura son aspect personnel exactement il faut s'aimer il faut connaître son corps il faut s'approprier il faut communiquer dans le couple pour pouvoir avoir un épanouissement à deux exactement et au final la femme ne se résume pas à un corps c'est beaucoup de choses c'est vrai que l'impact du corps et se sentir bien avec soi c'est très important mais il ne faut pas non plus résumer la femme à un corps en tout cas moi je vous remercie infiniment docteur Koubaïti vraiment pour le temps accordé pour toutes les informations que j'imagine seront très utiles pour la communauté pour beaucoup de femmes et bon voilà donc vous avez tout dit merci pour la richesse de votre contenu et merci d'avoir répondre de pouvoir répondre aux questions pardon il y a encore des questions qui se posent mais je vous laisse je vous laisse répondre par la suite peut-être ouais bah écoute je te souhaite une bonne soirée rentre bien chez tes enfants et puis peut-être à très bientôt pour un peu dessus à très bientôt incha'Allah c'est un plaisir vraiment de t'avoir Basmaïde vous interviewer voilà donc au revoir à très bientôt à très bientôt au revoir